bonjour à tous alors dans cette courte vidéo je voulais vous parler de l'initiative la france prix vous voyez c'est une initiative de laïcs catholiques pour promouvoir et multiplier la récitation du chapelet pour la france dans l'espace public pour confier ainsi cet espace à la sainte vierge et obtenir d'elle le retour de la paix et de la liberté dans le respect du droit naturel dans la société française donc il faut pas oublier que la france est consacrée à la vierge marie depuis 1638 par une consécration du roi louis xii et que le maréchal pétain aussi en 1943 a consacré la france au coeur immaculé de marie mais là il s'agit donc de prier le chapelet en public donc vous voyez qu'il ya déjà plus de 2600 chapelet dans toute la france voilà je pense que ce serait intéressant que que vous vous joignez à un groupe de prière ou alors que vous en organisiez carrément moi je suis en île de france donc si vous voulez je pris sur paris je pris aussi du côté du pec et du vésiné donc en banlieue parisienne mais je pense donc les chapelets sont le mercredi enfin je vous mettrai le lien vers ce site c'est de préférence le mercredi soir à 18 heures voilà devant un calvaire une église une statue tout le monde est le bienvenu donc effectivement il s'agit de poser un acte public de prière et de témoignage de notre foi et donc de réciter ce chapelet en public partout en france pour ainsi mettre le domaine public sous la protection de la vierge marie alors jusqu'à quand c'est une très bonne question jusqu'à ce que la crise actuelle se soit résolue de manière pacifique et que la paix et la liberté soit revenu dans notre société autrement dit c'est la fin de la dictature sanitaire à la base on est censé prier jusqu'à jusqu'à temps que la dictature sanitaire disparaisse en fait que le qu'on retrouve nos libertés tout simplement donc moi je pense que c'est quand même intéressant enfin je vous invite vraiment chaudement à participer à un chapelet public près de chez vous sachant que vous pourrez rencontrer du monde vous pourrez rencontrer des gens et je pense que dans les temps très proches qui vont arriver d'ici quelques mois quelques années je crois que il est nécessaire de se créer un réseau social un réseau de solidarité locale parce que je pense que vous voyez qu'il ya l'agenda de il ya l'agenda de l'identité numérique qui va s'installer progressivement c'est à dire que il y aurait une fusion entre le le statut vaccinal le compte bancaire les documents d'identité les droits à la sécurité sociale etc tout ça va être fusionné dans un dans ce qu'on appelle l'identité numérique et donc l'identité numérique sera d'abord sur smartphone et ensuite par micro plus implantable dans le corps c'est la fameuse marque de la bête mais si vous voulez pour échapper temps enfin à un moment donné on devra forcément enfin en tout cas ceux qui ne se sont pas fait inoculés devront devront faire appel à la solidarité locale c'est à dire je pense moi personnellement que je devrais faire appel à des gens injectés qui ont une identité numérique donc pour faire mes courses pour subvenir à mes besoins et je pense que participer à un chapelet public permettre justement de rencontrer des gens théoriquement catholique doit être porté vers son prochain doit être porté à la charité fraternelle et donc voilà donc moi je pense que bien évidemment l'objectif premier de s'échapper en public c'est de nous débarrasser de la dictature sanitaire parce que sinon je peux vous dire qu'on va basculer dans la dictature totalitaire du nouvel ordre mondial une dictature une techno dictature numérique avec crédit social à la clé à la chinoise et donc voilà et puis en plus on est en période de campagne électorale donc si vous voulez on peut toujours espérer un miracle on sait pas peut-être que macron va va glisser sur une peau de banane ou je sais pas mais en tout cas si on ne prie pas en cette période cruciale pour l'histoire politique de notre pays va en prie jamais en fait donc voilà ce que je voulais vous dire et écoutez je vous souhaite une bonne bonne prière bonne union de prière et et que dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo